Je m'appelle Clothère Thieno et je suis alumné à Aïssèque. Je ne vais pas dire Aïssèque à l'Omni Cameroun ou au Gabon, je suis alumné à Aïssèque. Partout où la question d'Aïssèque se pose, où je suis interpellé, vous parlez de mon expérience, je suis là, que ce soit au Cameroun ou que ce soit ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Vous parlez un peu de ma petite expérience Aïssèque que j'ai eue qui fait partie de mon expérience de vie. Bien, ma dernière position que j'ai occupée Aïssèque avant de m'en aller, c'était MCP, National President. Après cette position, généralement, c'est Aïssèque International ou bien des positions régionales. Ma première question que je me suis posée et que je dis aux jeunes membres comme vous qui allez rejoindre l'organisation bientôt, la première question est simple, c'est pourquoi je veux rejoindre Aïssèque ? Pourquoi j'ai décidé de rejoindre Aïssèque ? Quels sont mes rêves que je poursuis ? Quel objectif je poursuis ? Parce qu'à tout moment, il faudrait bien qu'il y ait une concordance entre ce que je veux et ce qu'Aïssèque peut me donner. La deuxième question, c'est combien de temps j'ai à dédier pour atteindre cet objectif ? Je rejoins Aïssèque pour une raison fondamentale, un objectif, j'ai un rêve. Alors, combien de temps je dispose pour accomplir ce rêve ? Et la troisième question, c'est au sein de l'Aïssèque, quels sont les programmes ou quel aspect de Aïssèque ? Que dispose Aïssèque qui puisse me favoriser l'atteinte de mes objectifs ? Aïssèque, c'est une institution qui a plus de 65 ans, je crois, et qui a vu de nombreux jeunes passer et s'en aller parce qu'on ne s'éternise pas au sein de l'Aïssèque. Non, moi je suis venu, j'ai fait mon expérience, je suis parti, vous allez venir, vous ferez la vôtre, vous allez partir, Aïssèque sera là, Aïssèque restera. Mais il faudrait que vous puissiez, en cherchant à atteindre vos objectifs, comme je l'ai fait, donner Aïssèque, permettre Aïssèque de vivre. C'est en ce moment où je parle du principe du 50-50. Parce que si à un certain moment, je ne donne rien à Aïssèque, je ne peux non plus gagner beaucoup. Je pense qu'on ne me dise qu'il y a autre chose, mais ça c'est ce que moi j'ai vécu comme expérience et qui m'a permis de forger tout ce que je vais partager avec vous dans les dix prochaines minutes. Pourquoi moi j'ai joué Aïssèque ? Je rejoins Aïssèque pour une raison fondamentale, je voudrais compléter ce que je n'avais pas. Je rejoins Aïssèque avec une expérience de travail, avec une expérience de vie associative, mais je découvre qu'Aïssèque tient quelque chose que je n'ai pas. Je décide de rejoindre Aïssèque, des gens vont me dire, tu es fou, ce que mes amis m'ont dit, j'ai décidé de rejoindre Aïssèque quand j'avais 30 ans. Ça c'est un âge où on sort de l'Aïssèque, où on n'est pratiquement plus amené à rejoindre l'organisation. Mais je décide d'entrer parce que j'ai découvert qu'Aïssèque avait quelque chose que je n'avais pas. Un, les processus. Tout Aïssèque a un process. Si durant votre expérience Aïssèque vous ne voyez pas ça, ça veut dire que vous êtes aveugle. Moi j'ai trouvé Aïssèque des processus. Il y a un cas de conflit, il y a un processus pour résoudre le conflit. Il y a un projet à faire, il y a un processus pour mettre en place ce projet. Il y a un recrutement à faire comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Il y a un processus de recrutement qu'on doit suivre. Et la vie, c'est des processus. La vie, c'est des principes. La vie, c'est une direction. La vie, c'est des plans. Tout ce que tu vas faire à Aïssèque, il y a un plan prévu. Il y a un processus prévu. Et moi, c'est ça que je voulais prendre à Aïssèque. En plus de ça, je voulais apprendre mon anglais. Je voulais me développer en anglais. Et parce qu'au lycée, je suis allé pour l'anglais. Désolé, ce n'est pas un bon exemple. Mais il fallait que je voie à Aïssèque quelque chose de possible. J'ai appris, je me suis développé l'anglais que je parle aujourd'hui. C'est grâce à Aïssèque. Et voilà, j'ai commencé à Aïssèque à Yaoundé. Vous êtes dans mon LCI. Et probablement dans la salle où j'ai fait mon première intégration à Aïssèque. Je suis allé à Aïssèque en 2009, comme je disais. Et mon expérience à Aïssèque au Cameroun, je ne vais pas en parler parce que vous l'aurez plus tard dans le petit e-book que j'ai écrit d'une vingtaine de pages. Et donc, j'ai rejoint Aïssèque comme membre. Après, j'ai été Head of Delegation pour la première conférence sur le leadership. Après, j'ai été dans le... J'ai aidé l'IBI dans l'executive board, dans le bureau local. Je les ai aidés dans le wiki, gérer un peu ce qui est le community management à l'époque. Le thème n'était pas encore là. Après, je suis dans le YES. J'ai été team leader chargé des échanges parce que j'aimais aussi ça en rejoignant Aïssèque, me frotter aux autres cultures, apprendre de Dieu, étendre mon réseau et tout. Et plus tard, après le YES, je suis allé au bureau du comité local où j'étais le premier VP Project, le premier vice-président en charge des projets. Et quand je finis là-bas et toute cette expérience est passée en un an et demi, je me suis dit à Aïssèque Cameroun, je n'avais plus ce que je voulais. Je voulais autre chose. Je voulais une expérience internationale et une expérience qui avait beaucoup de piment parce que moi, j'aime la nourriture pimentée. Quand tu manges, ça te fait rougir les yeux, ça te fait gonfler la face, ça te fait noircir les blancs, ça te fait rougir, mais moi, je dis ça te fait noircir plus, ça te fait couler de la sueur. Alors, je lance, je jette mes valises au Gabon où j'arrivais normalement comme vice-président national là-bas en charge des projets. Et ça, c'est la première chose que vous allez apprendre comme leçon. Lorsque vous rejoignez Aïssèque, vous ne vous êtes pas ouverts. Il y a beaucoup d'expériences, comme je vais vous dire aujourd'hui, mais tout ne vous est pas ouverts. J'arrive au Gabon et mes jours, je n'ai pas où dormi. Je suis arrivé dans les 18 heures. Celui qui devait venir me prendre parce que je ne connaissais pas le Gabon est arrivé deux heures plus tard. Et après, il fallait trouver où dormi. Pourtant, dans les conditions de poste de travail là-bas, on nous avait promis nous loger, on nous avait promis nous payer un salaire. Travaillons au bureau national à plein temps. C'est un travail à plein temps que j'ai fait pendant un an. Le premier jour, je n'ai pas où dormi. C'est un membre nouvellement recruté, comme vous probablement, qui est généreux, nous a donné, nous a offert sa chambre d'étudiants sur le campus de l'UOB. Une chambre qu'ils n'avaient même plus le droit d'occuper. Et on y a séjourné environ six mois. Mais ce premier challenge ne m'a pas découragé. Deux semaines plus tard, le plus marrant est que deux semaines plus tard, le MCP qui a cherché, qui devait être mon boss, il a dû résoudre parce qu'il allait aller à l'China. Il a eu l'opportunité de continuer son étudiant. Il a eu l'apprentissé par le gouvernement de Gabon et le gouvernement de l'China. Il ne pouvait pas continuer à l'ISEC parce qu'il n'avait pas donné un salarié. Donc il a eu l'apprentissé à l'China et il a eu l'apprentissé pour le remplacer. Je n'ai pas eu l'apprentissé pour cela. Je n'ai pas eu l'apprentissé pour ce qu'il n'a pas eu l'apprentissé. Parce que quand vous êtes élecés à une nouvelle position, vous avez besoin d'induction. Vous avez besoin d'induction, d'induction et d'intensive d'induction pour la position. Et je n'ai pas eu l'apprentissé pour la présidente de Gabon. Avec des entraînés, avec des expériences, je n'ai pas eu l'apprentissé pour cela. Et je n'ai pas eu l'apprentissé à Gabon. Ce que vous connaissez, c'est que en Gabon ou en un pays, quand vous arrivez, vous êtes l'apprentissé, vous êtes l'apprentissé. Vous avez moins, 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 mais vous avez moins. Vous avez moins, vous avez moins, vous avez moins, vous avez moins. Vous avez moins, vous avez moins, vous avez moins, vous avez moins, vous avez moins. Je dis que Gabon était juste nous. Ok, je devais penser, vous avez pensé dans le team et nous avons pensé. Et nous avons pensé des bases, des plans de la guerre pour pouvoir réussir. Le premier truc était, vous allez revenir à notre pays ou vous allez rester ici ? Je suis en train de revenir à Gabon et je suis en train de revenir à Gabon. Et je suis en train de revenir à Gabon. Je suis en train de revenir à Gabon, mes amis, mes amis, mes amis. Am I going to come to Gabon et resign from the first challenge ? Non. Est-ce que vous avez dit ? Le gars dit non. Ok, on continue. Donc, nous avons commencé de commencer. Le premier plan que nous avons set était six mois. Et je vous ai souhaité faire des forces de la société, en train de revenir à Gabon, de travailler à Gabon, en train d'abonner à une autre LSE. Parce que l'unique LSE qui était là, LSE, l'Université Omar-Bongo, ils étaient en train d'être le top de la base. Ils étaient les les onlyifiés à la maison. Et je disais, non. En ce moment, nous avons besoin de la compétition. approach. We need to create a competitive approach within national, within ISAC in Gabon. So we created, we opened we tried to open six LCs and we sent six letters six packages but at the end just one accepted to participate or to give us the opportunity to run ISAC there. So within one year I was MCP at the same time member because I had to train those members on how to run projects and the best example is to go and fill with them. You have meeting with a partner and designing packages, thinking of projects that, analyzing the environment and setting up some key projects that can impact the community like the AXE project for the health, the young entrepreneurs project, the language academic project and the tourism green entrepreneurship project that was mostly focusing on tourism. You have to design this and to show them the example you need to help them designing it. And then later to go out and check for partners and try to get partners to join the project, you need to go with them and show them the example. Later to recruit members we need to do the same. So we organized all this bunch of activities and projects within less than one year to try to give back the life that ISAC Gabon didn't have. They had very good network of alumni but for the past 10 alumni were complaining board of I-Vazor were complaining alumni and board of I-Vazor there are two bodies that have each entity in I-Vazor you should have probably one and at the national level you should have one. In the case of Gabon there were just two of them at national level. So we needed them to train the members that we were recruiting and some old members that were there on all these processes to organize a project. What did we get at the end? When we were finishing our term we organized the first and ever best conference that ISAC in Gabon could organize since 14 years. We got one one alumni for alumnus from Cameroon Brian Taco that should be maybe there that came to to support us on this conference and spent like one week in Gabon to share his experience because everything is about sharing experience and helping those members to get in. So we had about 50 people in that conference. Early during the year we had to organize a global village to showcase the culture and we had Spain, we had France, we had German and we had Cameroon, Nigeria, Cote d'Ivoire and also because that time we were international but we had also international volunteer that joined us for projects. And then we succeeded to have a very good partnership with the Sainte-Nationale des Hours Universitaires which managed the social life at the University and this partnership would give opportunity to have 10 beds for international that are coming in Gabon to work for ISAC Gabon and this for free. We signed a contract for two years renewable. And this same partnership when we were organizing conferences the partner could give us food and materials and logistics and we also have opportunities as international to access the restaurant the university restaurant to eat 150 good food and we also set up some partnership in terms of exchange. We had actually about six or seven of them and the biggest thing that we realized was that when we end up our term in July in the next international conference that were occurring in Russia I said Gabon got the was it in Russia I don't remember I said Gabon got the full membership but we were not there anymore but in that team was one of my teammates that were that were MCP so all this helped I said Gabon to have at least stability until until today the lesson apprises pendant mon expérience ISSEC au Cameroon ou au Gabon partout existent des challenges que tu sois dans ton pays ou que tu sois à l'extérieur que tu travailles pour ISSEC ou non il y a des challenges la deuxième leçon c'est que chaque fois qu'il y a un problème il faut être orienté solution si ton petit frère a poussé le vin qui était sur la table c'est tombé ça s'est cassé ne le menace pas vois plutôt si tu l'as bien déposé hier c'est juste un exemple banal que je prends comme ça la troisième chose c'est que la vie c'est un ensemble d'opportunités ISSEC vous allez vous rencontrer en face des opportunités il faut être attentif il faut ouvrir vos oreilles vos yeux vos sens il faut ouvrir tous vos sens et être prêt opportunité de réseautage vous allez rencontrer beaucoup de personnes vous allez devenir amis et aussi ennemis avec beaucoup de personnes opportunité de développement personnel vous allez vous développer vous allez apprendre beaucoup à vous challenger vous-même à vous mépriser par moments vous-même et parfois à vous motiver seul en termes d'opportunités professionnelles la troisième opportunité c'est que vous allez vous développer en deux ans et demi de mon expérience à ISSEC j'ai rempli beaucoup de positions à ISSEC vous pouvez faire davantage mais soyez concentré soyez orienté et travaillez professionnellement je vous ai dit il y a des processus à ISSEC ne prenez pas vos principes personnels et ramenez-les dans l'organisation non essayez de comprendre comment les choses fonctionnent normalement il y a les statuts il y a la documentation il y a tout de prévu au sein de l'organisation et donc ça peut vous permettre de vous développer personnellement professionnellement et dans votre réseau et la quatrième je vais m'arrêter là c'est de ne pas perdre à un seul moment votre rêve votre objectif personnel chaque fois est-ce que ISSEC me permet d'atteindre mon objectif personnel oui mais ne perdez pas aussi l'objectif ce pourquoi ISSEC a été créé ISSEC a été créé pour développer le potentiel des jeunes essayez d'avoir en vue votre objectif personnel votre rêve et essayez d'avoir en vue parallèlement les objectifs de l'organisation mettez les deux sur un plan si ça coïncide avancez n'ayez pas peur n'ayez peur de rien le futur est entre vos mains le passé appartient à ceux qui ont voulu vous faire échouer à ceux qui ont dit que vous n'étiez rien mais votre futur dépend de vous thank you